Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18-8-2024. J'espère que vous allez bien. On va juste regarder avec l'oracle au quotidien. Quel est le premier message pour vous ? Pour les Capricornes. Et on a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc là les Capricornes on vous parle d'une opportunité, d'une porte qui s'ouvre. Vous devez faire une bonne action. Alors vous voyez, je ne regarde pas le texte là, mais cette main. Quand je vous dis une porte qui s'ouvre, c'est à vous de saisir cette opportunité ou non. A vous d'ouvrir cette porte et d'y aller ou non. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous les Capricornes pour la semaine du 12 au 18 août 2024 ? Alors, on a l'évolution, on a la loi. Et on a le changement. D'ailleurs, on a la santé, le carrefour, la jalousie, l'hérédité, l'étranger. Bon, je vous sens un peu perturbé ici. C'est comme si vous aviez vécu une mauvaise expérience dans le passé et que là, ça se représentait d'une autre manière. On voit que ça vous perturbe. Il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous, soit vous changiez de médecin ou de thérapeute. Soit vous alliez consulter quelqu'un pour justement vous défaire peut-être de quelque chose que vous portez depuis peut-être très longtemps. Alors, ici, dans le tirage, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a une évolution positive par rapport à des démarches juridiques et administratives qui vont opérer un changement. On voit que les choses peuvent bouger. Vous devez peut-être choisir, trancher, décider sur cette semaine. La tranquillité, la fatalité. Oui, vous allez devoir trancher ici. Là, ici, vous pourriez avoir une ou plusieurs personnes qui changent de comportement. Quelque chose qui soit s'améliore au niveau d'un comportement, au niveau relationnel, soit se détériore. Mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une vérité qui tombe. Il y a le fait de prendre une décision. On vous dit que vous êtes soutenu aussi par rapport à ce changement ou cette décision que vous allez devoir prendre. On voit aussi que vous allez avoir de l'aide peut-être pour des démarches administratives ou juridiques pour faire évoluer une situation et vous allez retrouver une certaine sérénité. On regarde. Avec le petit le normand. Ou alors, ça peut être aussi vous qui aidez quelqu'un dans des démarches. C'est possible aussi. On a la tour, les poissons. Pour les papricornes, une dernière carte. On a les cigognes. Encore cette histoire de changement. Derrière, on a l'enfant, la loupe, le cercueil, la clé et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, vous pourriez avoir une personne plus jeune que vous qui peut peut-être vous aider dans des démarches. Une personne aussi qui peut vous accompagner par rapport à un enfant, homme ou femme, bien sûr. En tout cas, il y a une forme de transformation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et quelque chose d'autre qui doit démarrer. J'ai vraiment ça sur la situation. Ici, on peut nous parler avec la tour d'une certaine sérénité intérieure que vous allez retrouver. Au-delà de ça, on peut nous parler d'un organisme, d'un bâtiment administratif, juridique. En lien aussi, pourquoi pas, avec la banque ou tout ce qu'il y a à faire avec l'argent. Et il y a un changement positif. Pour d'autres ici, avec ces deux cartes, on peut avoir le fait de se lancer dans une activité indépendante ou de changer ou d'ajouter une activité, un domaine, une corde à votre arc au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Les ponts, le livre, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses, des démarches là. Il y a cette histoire de papier, peut-être pourquoi pas de révélation, mais j'ai plus les papiers. Tout ce qui est en lien peut-être aussi avec le financier. Ça peut être aussi matériel. Ça peut être aussi concernant une procédure. On voit ici que vous allez passer à une autre étape et que c'est positif pour vous. Ça va avancer. Il y a un changement positif. On voit que vous avez du mal à avancer là. Vous avez un peu, vous pesez le pour et le contre. Vous ne savez pas trop quand même. Il y a encore un petit stress ici malgré tout. Mais ici, vous avez quand même cette histoire de sérénité, de tranquillité qui revient. Mais vous avez peut-être envie de déposer quelque chose avec ces deux cartes. Le masque et le bateau. Vous avez peut-être envie de comprendre pourquoi des fois, vous réagissez très vivement. Et ça, on va dire que c'est la plupart d'entre nous. Ça nous concerne. Encore une fois, cette histoire de tes bras peut ou autre. Il peut y avoir aussi un petit stress au niveau de déplacement ici. Un peu d'inquiétude. Mais rien de grave. J'ai juste du stress. On vous dit que de toute façon, ça va bien se passer. Allez, on regarde au niveau affectif et sentimental. Et on a, je garde espoir. Je te cache des choses. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Regardez, hop. Avec l'oracle coup de cœur. On a le déclic et le deuil. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une prise de conscience. Il y a le fait peut-être d'arrêter d'être dans la phase de non-acceptation, dans la phase du deuil. Là, ici, vous acceptez les choses. Pour d'autres, il y a le déclic, la prise de conscience, de se dire qu'il va falloir arrêter une relation. Pour d'autres, vous vous rendez compte que vous n'avez pas terminé un deuil. C'est possible. Il y a la jalousie, les ciseaux. Il est temps de couper, là. Il est temps de couper avec quelque chose qui ne fonctionne pas. On va regarder dans le tirage. On a les aimants, le temps, la guérison. Bon, alors, les célibataires, on vous dit que vous avez encore besoin d'un peu de temps avant de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Que là, c'est un temps où vous avez besoin de guérir, de vous apaiser. Pour les couples, ici, il est question de se retrouver, mais ça met du temps. Ça met du temps. Peut-être que vous êtes aussi en convalescence par rapport à votre santé. C'est possible. Sinon, c'est par rapport aux liens et à tout ce qui s'est passé. Encore une fois, cette histoire de pardonner, comme je le dis toujours, pardonner, ce n'est pas accepter ce que l'on vous a fait, mais c'est être en paix avec la situation. On voit que là, il y a une évolution, les capricornes, sur cette semaine. Ça avance doucement, mais sûrement. Pour les projets à deux, si vous êtes déjà en relation, on voit que les choses vont se mettre en place, mais tout doucement. Il est question de se reconnecter à soi, de ne pas être dans une forme d'insécurité, de peut-être revoir ces représentations du couple aussi. On va regarder au dos et qu'est-ce qu'on a ? Le triangle. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'inconstance, la personne extérieure, l'amitié. Il peut y avoir un lien ambigu avec une personne, qui n'est pas très claire sur ses intentions, qui est instable, clairement, ici. On voit que ça tourne en rond et qu'il peut aussi y avoir des quiproquos avec un entourage amical. Pour d'autres, là, les célibataires, il y a une personne, une femme, qui se présente comme un ami ou une amie, mais qui a quand même une sacrée attirance par rapport à vous. Faites attention. Allez, on va regarder le message par décan. Pour les quatre écornes. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, on vous dit cette semaine. Premier décan, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. On vous parle du mois de mai. Deuxième décan, sincérité et fidélité dans les relations. On vous parle du mois de janvier. Et troisième décan, l'heure de l'abondance a sonné. Et on vous dit le week-end prochain. Voilà les capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada